Hey, j'espère que tu vas bien, je vais te présenter ma plus grosse position PEAPM. Ce fonds a été le plus performant sur 3 ans en PEAPM. Il a fait 15,4% par an depuis sa création il y a 4 ans et demi. 15,4% c'est immense ! Son indice de référence, à savoir le stock 600 dividendes réinvestis, sur la même période a performé à hauteur de 55,5%. Mon fonds PEAPM fétiche a lui rapporté 91,7% sur la même période. Soit 65% de plus. Même le CAC 40 qui s'est très bien comporté pendant les 3 dernières années, avec 16,8% par an a sous-performé, depuis la création de ce fonds avec une différence de 17%. Maintenant, effectivement, tu pourrais trouver la date de création de ce fonds trop courte, et dire que la superformance est soit un hasard, soit une anomalie statistique qui disparaîtra, sauf que la méthodologie de ce fonds est très précise, et qu'il s'agit précisément de la même méthodologie qui gère le fonds, qui a apporté 3 fois plus que la S&P 500 sur 30 ans, tout en étant éligible au PEA, au PER et à l'assurance-vie. Tandis que ce fonds créé en fin 2018 est disponible encore plus largement. PEA, PEAPME, assurance-vie et PER. Ce fonds-là est clairement aussi un fonds Smart Beta, vu que leur méthodologie se nomme Quality Value. Tu l'auras compris, il s'agit du second fonds de cette célèbre maison. Indépendance et Expansion Europe. Et comme le premier, il a pulvérisé son indice de référence sur de longues périodes. Sur les 30 dernières années, la dernière décennie du S&P 500 fut la meilleure. Et même lui, depuis la création de ce fonds, a superformé certes, mais seulement de 1,3%. On a donc un fonds qui a égalé une des meilleures performances du S&P 500, alors qu'il est éligible au PEAPM. Et je me répète, mais sur de longues périodes de 30 ans, le fonds France, géré de la même manière, a rapporté le triple du S&P 500, dividendes inclus. Imagine ça avec le gain fiscal du PER, ou la fiscalité du PEA. Le Smart Beta, bien que géré activement, est très présent de manière factuelle. Pour le côté Quality, on peut voir sur leur fonds historique, avec une marge EBIT de 11%, contre 6,9% en moyenne de marché, et un ROCE à 23%, contre 7,2% pour le marché. Pour faire simple, le ROCE mesure la performance financière de l'entreprise, et donc sa rentabilité. C'est pour moi l'indicateur principal dans les cas où l'on peut s'en servir. Un ROCE élevé et constant sera gage de rémunération de l'actionnaire long terme, et de bénéfices au moins constants. Il montre entre autres si les capitaux propres de l'entreprise sont bien utilisés. Et on peut le comparer au coût du capital. Un ROCE élevé et aussi un indicateur d'avantage concurrentiel, aussi appelé MOT. Pour le côté Value, le fonds historique avait un PER de 10,6%, contre 19,3% pour le marché. Je pense pas qu'on ait besoin de revenir sur le PER, et je suis heureuse que ce fonds mette en avant le PCF, Price to Cash Flow. C'est bien moins facile de falsifier ou d'embellir que le PER. Avoir un PCF presque 30% plus faible que le marché est vraiment positif pour moi. Et le meilleur, le VE sur EBIT, il compense les failles du PER et du PCF, en prenant en fin compte la trésorerie et l'endettement. Et en plus, il prend en compte le résultat net, moins les charges, et produits exceptionnels. C'est donc le résultat d'exploitation sans les aléas. Aléas qui peuvent totalement polluer les ratios financiers, et fausser une analyse un peu trop rapide sur une action. Car trop de gens s'arrêtent au PER et aux dividendes. Et vu l'impact de la hausse du coût de la dette, prendre en compte le ratio VE sur EBIT est encore plus important. Et avoir obtenu sur leur fond un ratio de 8,2, c'est excellent. Je profite aussi de cette vidéo pour dire qu'il faut utiliser plusieurs ratios systématiquement, et pas que 1 ou 2. Et que les ratios à utiliser doivent aussi dépendre de l'entreprise. Exemple simple, ne pas utiliser le PER sur une entreprise qui n'a pas de bénéfice, ou trop peu. Un peu comme Tesla qui avait un PER de 1103 en 2020. Je me suis un peu attardée sur ces éléments pour montrer le degré de qualité dans la sélection de ce fonds. On voit que leur performance ne vient pas de nulle part. Et le fait qu'il est habituel pour eux de battre sur long terme leur indice de référence n'est pas anodin. Et si on enlève la performance moyenne de 2023 qui reste de 10%, sur 4 ans donc le fonds avait fait 22% de performance par an. Même s'il y en a encore, parfois sur les moyennes capitalisations, il faut admettre que les anomalies réelles de marché sont de plus en plus rares. Et les petites capitalisations, comme ce fonds éligible au PEAPM, est pour moi un peu le dernier sanctuaire des anomalies de marché. Par transparence, ce fonds est la principale position de mon PEAPM depuis 3 ans et 9 mois. J'essaye qu'il soit environ 40-50% de mon PEAPM total. Même si j'ai réalisé par accident que ma troisième plus grosse position était une entreprise dans laquelle le fonds investissait. C'était une réelle coïncidence. Après, de là à dire que je choisis aussi bien les entreprises qu'eux. Il ne faut pas que je me lance des fleurs non plus. Imaginons que ce fonds finalement ne superforme plus rien et qu'il atteigne à peine la rentabilité moyenne du S&P 500 sur une longue période. Rien que ça, ça me suffirait amplement sur un PEAPM. Je ferai une vidéo dédiée au PEAPM pour parler de l'enveloppe, mais pour faire simple, c'est comme un PEA où seules les petites entreprises sont éligibles ou les fonds qui investissent uniquement dans les petites sociétés. Pour le plafond, en fait, ce n'est pas comme le PEA, 150 000 euros dans tous les cas. Si tu n'as pas de PEA, tu peux mettre au maximum 225 000 euros dans ton PEAPM. Par contre, si tu as un PEA, il ne faut pas que le plafond de tes versements dépasse les 225 000 euros. C'est par personne et non par couple. Donc oui, un couple avec les deux PEA, cela fait 450 000 euros de versements. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas ? Maintenant, parlons des frais. Car les gens me disent, il a peut-être fait 13 ou 15 % par an, mais il y a 1,9 % de frais d'entrée, c'est énorme. Alors, je ne le répéterai jamais assez. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, frais d'entrée et frais de superformance. Et si vous voulez passer par bourse directe, il est éligible au fond à zéro frais. Donc oui, je préfère payer 1,9 % de frais et avoir 13 ou 15 % par an net, que payer 0,07 ou 0,15 % et avoir 8 % par an pour le stock 600 divisants inclus. Les frais doivent être mis en comparaison avec la performance nette de frais. C'est comme certains investissements éligibles qu'au CTO. Même en comptant la surfiscalité du CTO vs le PEA, 30 ans de la performance du MSCI World Quality était largement, largement plus rentable que le World Classique, même avec la fiscalité incluse. Oui, il faut chasser les frais, mais surtout des supports qui ne rapportent rien ou presque. Et via bourse directe, nous n'avons que les frais de superformance. En moyenne, le fonds a rapporté 6,6 % de plus que son indice de référence, sachant que rien que ces 6 %, c'est supérieur à la performance moyenne des investisseurs particuliers. Mais bref, cette superformance de 6 % a généré 0,60 % de frais de superformance par an. J'ajoute que leur indice de référence inclut les dividendes, ce qui est très rare et très honnête de leur part. Car généralement, ils font exprès de ne pas mettre des dividendes pour augmenter l'écart de performance et donc facturer plus de frais. J'ajoute que c'est un des rares cas où l'on a un placement Smart Beta de qualité disponible sur des enveloppes type PEA. Et je trouve ça fou que les USA, soit la région normalement avec la meilleure performance boursière à long terme, et justement qu'à la fois les USA et le MSCI World Smart Beta, s'est fait largement battre par le fonds historique de leur compagnie. Personnellement, je ne serais pas contre que eux sortent un fonds pays émergent. Avec leur méthode de gestion, j'investirais directement dessus. Et pour finir, un point de transparence. Comme je l'ai dit, cette SICAV représente entre 40 et 50% de mon PEAPME. J'ai 23% de SICAV dispatchés en 3 fonds. Puis j'ai 5 actions PEAPME qui représentent 30 à 40% de mon PEAPME. Un de mes rêves étant de créer des fonds, je m'inspirerais clairement d'une méthodologie comparable, que je tiendrais sur long, long terme. Et même si bientôt je ferai une vidéo détaillée sur le Screener VICE, Value Investing Screener, j'ai déjà pu voir quelques-unes des sociétés qui gèrent des fonds. Et sachez que même eux utilisent des logiciels qui n'ont rien de plus incroyable que VICE. Je vais m'amuser dessus pour vous proposer un petit portefeuille sur les valeurs small caps que j'ai choisi, et on comparera l'évolution de la performance aux indices et aux portefeuilles. En plus du challenge. D'ailleurs, je t'invite à voir la vidéo 2023 mes échecs en bourse, car je te demande ton avis pour savoir ce que le challenge doit devenir. Merci de m'avoir écoutée, et si cela t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner pour me soutenir. Et je te dis à très vite !